Bonjour, vous êtes bien avec Michel sur Amaca Nutrition. Je suis au congrès de l'IPSN, le congrès de santé naturelle. Alors, un slogan à retenir, j'extrais le meilleur de la nature pour ma vitalité. Le slogan du concept « Oh mon jus » créé par Sophie Laborde. Sophie, bonjour. Bonjour. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer ce concept et si vous pouvez aussi vous présenter. Oui, bien sûr. Donc, je suis toulousaine, je vis à Strasbourg et j'organise des séjours de détox en douceur sur l'île de Ré. Ce qui m'a donné envie de créer ce concept, c'est tout simplement de partager le bonheur, le plaisir, de trouver sa vitalité en augmentant la quantité de légumes et de fruits crus à consommer. Donc là, en l'occurrence, sous forme de jus. D'accord. Voilà. Vous faites des séjours détox en fait pour tout type de population en fait. Absolument. De la jeune fille de 19 ans qui a envie de retrouver sa vitalité à la personne de 79 ans qui a envie aussi de retrouver son énergie au top de sa forme. Voilà. J'ai vu sur votre site internet qu'avec vous, on pouvait apprendre à faire des jus, comment les faire, comment nettoyer son extracteur, etc. Quels sont les avantages des jus en fait ? L'avantage principal, c'est que les nutriments sont très biodisponibles. L'extracteur de jus permet de séparer l'eau de végétation, l'eau organique dans laquelle il y a les minéraux, les nutriments, les vitamines, les enzymes, de la fibre. Alors, ce n'est pas qu'il ne faille pas de fibre dans son alimentation, c'est simplement que ça permet sous forme de jus d'être très assimilable. D'une part, et pour potentiellement les personnes qui ont du mal à digérer ou qui ont du mal avec les légumes comme les enfants par exemple, de faire prendre une dose de bons minéraux à des enfants assez discrètement glissés entre deux fruits grâce à un extracteur. On s'adresse beaucoup plus aux femmes. Qu'est-ce que vous direz à une femme qui est submergée par les informations qu'elle a sur internet, par les amis, dans les magasins bio ? On parle de différents modes alimentaires, le mode végétalien, végétarien, paléo, sans gluten, sans produits laitiers. Et maintenant, qu'est-ce que vous lui répondrez si vous direz encore une mode de plus, une mode des jus ? Qu'est-ce que vous lui répondrez à cette femme ? Alors, un, que ce n'est pas une mode. Et deux, qu'en effet, il faut se détendre par rapport à tout ça et revenir à son essentiel à soi. Se dire, qu'est-ce qui nous fait plaisir ? Parce que s'il nous fait plaisir, il va nous faire du bien. Et là, en l'occurrence, avec les jus, on compose des jus qui peuvent être beaux, qui peuvent être bons et qui vont vous faire plaisir. Donc, par rapport à tout ça, il faut vraiment se rappeler que le corps a des réflexes naturels de défense et de tri naturel. Et que boire des jus, mettre plus de cru dans son alimentation, sous forme de jus et plus de crudité, c'est aussi apporter plus de nutriments au corps qui saura lui-même se défendre naturellement. Voilà. Donc, la réponse est, soyez détendus, faites en fonction de ce que vous ressentez. Et globalement, mettre plus de végétaux dans son alimentation, c'est la bonne réponse. Est-ce que vous pouvez donner des différentes astuces, en fait, à une femme submergée ? Il y a des enfants, il y a le stress, le travail, l'hyperproductivité. On n'a plus beaucoup de temps. Souvent, ce qui est reproché aux jus, c'est qu'il faut du temps. Il faut découper, il faut préparer, il faut mettre dans l'extracteur, il faut nettoyer. Quelles astuces pour aller plus vite, pour permettre à cette femme, justement, de profiter, justement, de ce que vous appelez ces jus détox, ces jus qui nous font du bien ? Ok. D'abord, il faut se dire que dans un jus, on n'a pas besoin de 10 ingrédients. Moi, c'est la méthode 1, 2, 3. Je choisis 3 ingrédients, plus citron et gingembre, par exemple. Donc, rapidement, je vais aller sur l'étal de mon maraîcher, je vais trouver du fenouil, de la courgette et une pomme. Donc, 1, 2, 3, citron, gingembre avec du persil ou du basilic, et le jus est fait. Ensuite, au niveau de la préparation, je donnerai 3 petits trucs. La première, c'est de prévoir ces jus dans la semaine. De dire, tiens, là, je vais faire un jus vert, un jus orange et un jus rouge. Et d'avoir ces ingrédients. Un, il faut se souvenir qu'on n'a pas besoin d'une grosse quantité de jus pour avoir une grande quantité de nutriments. Donc, petit, une demi-batterave, un demi-fenouil et une pomme. Et ça fait un bon jus. Il y a beaucoup de nutriments dedans. L'autre chose, c'est de prévoir la veille, par exemple, d'avoir dans un Tupperware son jus composé. En mettant ces ingrédients, comme ça, si on veut le faire le matin, eh bien, on le prépare rapidement. Et déjà, tout est prêt. On n'a pas besoin d'y réfléchir. L'autre chose, c'est qu'il vaut mieux boire un jus qu'on a fait la veille et que l'on conserve dans une bouteille au réfrigérateur. Il y aura eu un tout petit peu d'oxydation, certes, mais au moins, on aura son jus. La troisième chose, c'est que si on a des légumes, mais on n'a pas de fruits à presser, eh bien, qu'à cela ne tienne, on prend une bouteille de jus de fruits qu'on a acheté dans son meilleur maraîcher bio et on adoucit son jus avec du jus de fruits. On n'est pas des intégristes. Ce que l'on fait déjà un petit peu, le petit pas que l'on fera sera déjà un grand pas pour sa nutrition. De toute façon, plus on fait des petits pas, et à force, avec le temps, ça devient des grands pas, en fait. Exactement. Vous savez qu'en neurosciences, ça a été étudié qu'il nous suffit de 21 jours pour changer une habitude ou prendre une nouvelle habitude. Donc, il suffit que ça relève un tout petit peu de l'effort au départ et ça deviendra une démarche naturelle. Et là où quelqu'un aura le sentiment de prendre du temps pour une tâche, au bout de 21 jours, on dira « mais j'ai besoin de faire ça ». Donc, ce ne sera plus une perte de temps, mais justement, un temps qui fera partie de son rituel quotidien, de son habitude quotidienne. Un temps dédié pour soi, pour se faire du bien, pour la santé et le plaisir. Alors, une dernière question encore, je pense toujours à cette femme qui est submergée, qui n'a pas le temps, qui est stressée, etc., qui doit prendre du temps pour elle, pour ses enfants, pour son conjoint. Comment amener, vous avez donné une partie de réponse, mais comment amener justement ses enfants, ou son ou ses enfants, son conjoint justement, à aller vers ces végétaux, souvent qui ont mauvaise presse. Il y a une offre grandiose en fait avec les industries agroalimentaires, les fast-food, les cantines. Comment amener cet enfant et ce conjoint à aller vers ces jus ? Je vais citer le chercheur en neurosciences Idriss Aberkane, qui rappelle que c'est par le jeu, c'est par l'aspect ludique, que l'on apprend et que l'on a envie d'apprendre. Donc, c'est vraiment par ce biais-là que l'on peut associer, par exemple, les enfants. Pour revenir aux légumes en général, composant une pizza végétale avec eux, composant un jus avec eux. Si vous leur faites découper les légumes, les peler, leur montrer la beauté de certains végétaux, et eux-mêmes les mettre, les composer et les mettre dans l'extracteur, ils boiront ce jus. Je l'ai vu, mes clientes le voient, vraiment, vraiment. Ensuite, pour les maris, il suffit simplement de leur demander quels sont leurs légumes préférés. Vous composez un jus avec ces légumes préférés, et ils sentiront dans leur corps que ça leur fait du bien. Et ce ne seront plus leurs têtes qui les réclameront, mais tout simplement leurs corps qui diront « je me suis senti bien » ou « ça m'a fait du bien » ou « ça m'a fait plaisir ». Par rapport aux enfants, il faut toujours commencer par des jus où il y a plus de fruits et un tout petit peu de légumes, évidemment, pour leur donner envie, pour que le palais le réclame. Donc, toujours par le plaisir et le jeu. Super. Écoutez, Sophie Laborde, je vous remercie, en fait, pour tous ces conseils. Alors, le concept « Au Mangeu » existe. Où est-ce qu'on peut vous trouver ? Quelles sont vos activités pour que nos abonnés puissent, s'ils ont envie, partager des bons moments avec vous ? Alors, avec plaisir, ils seront toujours les bienvenus pour déjà s'inscrire à la newsletter, pour recevoir toutes les nouveautés, tous les événements auxquels je participe, comme ici à l'IPSN. Ensuite, il suffit d'aimer la page Facebook également, pour recevoir toutes les infos. Et je suis toujours très disponible par mail sophie.laborde-aumontjus.com Si des personnes ont des questions, des interrogations sur les séjours, les extracteurs de jus, et plus largement pour des conseils globalement en nutrition végétale. Je vous remercie, Sophie. À la prochaine. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.